Générique Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est la 11e finale des petits champions de la lecture. C'est à 14h à la Comédie française. Ils ont pour marraine ces petits champions, une immense championne de la lecture et de l'écriture, Suzy Morgenstern, elle est l'invité du Grand Oral. L'antisèche des magues et celles, l'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité anniversaire et programme de français dès l'école primaire. Les 80 ans du Petit Prince. L'heure de la récré, enfin heure de la récré, en musique, aujourd'hui, toujours avec Emma et la fille de Beyoncé qui déchaîne les réseaux. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. C'est tout à l'heure, comme chaque année depuis 2013, les 14 finalistes régionaux des petits champions de la lecture vont rivaliser d'éloquence sur la scène de la Comédie française. Mais le plus important, au fond, a peut-être déjà eu lieu. Ce sont ces 5 147 classes, dont 17,5% situés en rep ou rep plus, qui ont participé au concours. Ça fait quand même 133 822 petits champions. Un événement exceptionnel qui, depuis 2021, a une marraine non moins exceptionnelle, écrivaine aux 160 livres jeunesse, plus quelques livres pour les adultes, des millions de lectures et de lecteurs. Depuis 40 ans, Suzy Morgenstern, on est ravis, un peu émus aussi, de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. On va commencer par le commencement, parce que ce n'est pas du tout un hasard si vous êtes la marraine des petits champions de la lecture. Vous, vous étiez une petite championne de la lecture. Ça se passe dans la banlieue de New York. J'étais une lectrice clandestine. Je lisais dans le placard. Je me cachais pour lire. Vous êtes Harry Potter. Oui. Exactement. C'est pour ça que ça a tellement résonné. C'est vrai? Vous êtes un psychanalyste. Au moins. Ma mère pensait que les hommes n'aimaient pas des intellectuels. Et elle avait peur que si je lisais trop, je ne trouverais jamais un mari. Vous aviez 7 ans. Elle pensait déjà à votre mariage. Non, mais dès la naissance, dès avant la naissance, on était de la chair à marier en Amérique. Dans les années 50. Dans les années 50, oui. Et alors, vous aviez deux sœurs qui prenaient pas mal de place, je crois, aussi. Oui. Oui. Mes deux sœurs étaient très, très belles. Et la seule solution pour moi était d'être bonne élève et de lire. Et je faisais leur compte-rendu de livres. Elles avaient 8 ans et 5 ans de plus que moi. Mais c'est moi qui faisais leur devoir. Extraordinaire. Parce que vous écriviez aussi très tôt. Je crois que vous avez même commencé par recopier avant même d'inventer des histoires. Mais même avant de savoir écrire, je remplissais des pages et des pages de boucles. Parce que j'adorais ça, j'adore écrire, j'adore l'acte physique d'écrire. C'est un plaisir sensuel pour moi, d'écrire. C'est une enfance, je disais, dans la banlieue de New York. On est à Newark. J'essaye de prononcer correctement, vous me corrigez s'il le faut. Newark. Newark. Like that ? Oui. Newark. Un tuyau pour les spectateurs, c'est le bon aéroport pour New York. Il y a moins d'embouteillage qu'avec JFK, c'est ça ? Oui. Ville très littéraire, parce que ville d'origine aussi de Philip Roth et de Paul Auster. Et de Harlan Coben. Et de Harlan Coben. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là-bas, pour qu'il y ait autant d'écrivains ? C'est quelque chose, mais peut-être que c'est une ville tellement, tellement moche, qu'il fallait s'enfuir d'une façon ou d'une autre. Il fallait s'évader. C'est peut-être ça. Mais pour Philip Roth, c'était pas si moche. J'ai aimé vraiment la ville de Newark. C'est l'histoire qu'on voit dans la série qui va me revenir. Et c'est pas grave, on va avoir le titre qui va revenir. Il y a une super série. La prise d'Amérique ou quelque chose comme ça. On va la retrouver. À l'école, on vous surnomme Suzy Shakespeare. Et ça ne vous plaît pas tellement. Non, parce que j'ai vu un dessin de Shakespeare, il avait la barbe. Ah, c'est pour ça que ça ne vous plaît pas. Il y a un livre, et ça, ça vous relie aussi à Philip Roth et quelques autres, qui depuis cette époque est sur votre table de chevet, qui ne l'a jamais quitté. C'est le journal d'Anne Franck. Toujours. Toujours, je lis en boucle. Parce qu'en fait, votre famille est venue d'Ukraine. Mes grands-parents maternels venaient d'Ukraine, de Kamenitz-Podolsk. Et je suis allée voir comment ça se passait à Kamenitz-Podolsk. Je trouve qu'ils ont bien fait de partir. Et ma grand-mère est partie à 14 ans. Elle a pris le bateau. Et elle est partie sans un mot d'anglais. Elle a atterri à New York. Et moi, j'étais trop bête de lui demander comment c'était... Vous ne lui avez rien demandé, c'est ça? À 14 ans, mes propres enfants ne savaient pas traverser la rue. Mais ma grand-mère a traversé l'océan pour venir travailler dans ce qu'on appelait les « sweat shops », les grands ateliers de couture. Et je ne sais rien de sa vie à ce moment-là. Et c'est un regret de toute ma vie. Et vous avez notamment dit que si vous écriviez un de vos grands messages, c'est de dire aux enfants « posez des questions ». Exact, exact. Je voulais écrire tout un livre. Une de mes ambitions, c'était d'écrire tout un livre, rien qu'avec les questions. Que l'histoire s'avance. Uniquement avec les questions ? Uniquement avec... Je suis arrivée à faire un chapitre, mais je ne suis pas allée plus loin. Vous avez le temps. Ça fera... Vous en êtes à 160 livres. Vous pouvez bien en faire 160. Ce n'est pas compliqué. Le dernier, je ne l'ai pas signalé. C'est galère, d'ailleurs. Je n'ai pas donné le titre. Passion de la lecture et passion de l'écriture qui vient. On va en parler, si vous le voulez bien, juste après l'antisèche, après votre arrivée en France. Mais donc, vous arrivez en France, après avoir rencontré le premier homme de votre vie, Jacques Morgensen, que vous rencontrez en Israël. Vous allez devenir prof à la fac de Nice. Et alors, j'ai découvert que vous étiez en cours et parfois vous aviez envie d'écrire. Et là, vous disiez, interro surprise. Et pendant ce temps, vous écriviez. Tout le temps. J'ai ennaqué l'éducation nationale pendant 40 ans. Tout le temps. Ce n'était pas un ennaque total parce qu'il fallait corriger ses copies. Ah oui, vous aviez une punition quand même. J'ai 40 ans, j'en voulais à mes étudiants de me prendre mon temps. C'est vrai ? Malheureusement, j'aime bien manger. Il est trop tard pour que je devienne une petite championne de la lecture. Je suis jalouse. J'aurais aimé avoir cette opportunité. Mais je suis très fier d'accompagner et d'encourager tous les enfants qui participent. Ce sont vos mots, Suzy Morgenstern, de ma reine des petits champions de la lecture. On vous retrouve, si vous le voulez bien, juste après l'Antisèche chez Maguesselle. On continue, Emma, à parler littérature. On parle d'ailleurs d'un texte qui est très, très lu par les petits champions de la lecture. Je crois, Suzy, vous allez me le confirmer, c'est le troisième texte le plus lu dans la catégorie des livres parus avant 2000, c'est ça ? Oui, des petits champions. C'est ça. Si vous voulez faire plaisir à Emma, vous dites quel est le texte le plus lu. Le plus lu, c'est Harry Potter. J'adore. Voilà. Enfin, vous avez un autre amour quand même. Ah oui. Il m'a accompagnée toute mon enfance et il m'accompagne encore aujourd'hui. Je suis tellement émue d'être avec vous sur le plateau aujourd'hui. Vraiment, je suis trop contente. On a le temps de faire une chronique ou il faut la dédicace aussi ? On a le temps de faire une chronique. On fait une chronique quand même. Allez. C'est cette année l'anniversaire des 80 ans du Petit Prince. Il va même y avoir demain une journée internationale du Petit Prince, le Petit Prince de Saint-Exupéry, chef d'oeuvre de la littérature pour toutes les générations au fond. Pour toutes les générations. Traduit en 535 langues quand même. Vous vous rendez compte ? Il y a 535 langues ? J'ai trouvé ce chiffre-là. 535 langues. D'accord. Voilà. C'est le... Le livre traduit après la Bible. C'était exactement la phrase juste après. Bravo. C'est exactement ça. On a tous entendu parler de ce livre. On a tous lu ou écouté le récit du Petit Prince. Et vous disiez qu'il s'agissait d'un chef-d'oeuvre pour toutes les générations. Et c'est aussi ça qui en fait une oeuvre majeure. Il y a plein de lectures différentes possibles. Quand on est enfant, c'est accessible parce que les mots sont facilement compréhensibles. Mais facile, ça ne veut pas forcément dire simple. Sous l'apparence d'un conte pour enfants, c'est de la poésie et de la philosophie que nous offre Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry qui est français. Mais pourtant, le 6 avril 1943, ce n'est pas en France que l'ouvrage est publié pour la première fois. C'est à New York. Mais oui, j'ai découvert ça. En préparant cette chronique, Saint-Exupéry était pilote de profession. Et en 1940, il arrive à New York dans le but de convaincre les Américains d'entrer en guerre aux côtés des Français. Il y reste pendant deux ans. Il publie un roman, Pilote de guerre, qui est un succès. Mais il tombe en dépression. Il fréquente alors les restaurants avec des amis artistes. Et c'est dans un de ces restaurants qu'en passionnant, il se met à griffonner comme ça une silhouette sur un coin de nappe. Et c'est la naissance du Petit Prince. Et c'est effectivement à New York que l'ouvrage est d'abord publié en 1943. Saint-Exupéry quitte les Etats-Unis quelques jours plus tard. Et Le Petit Prince n'est publié en France qu'en 1945. C'est aux éditions Gallimard. Vous nous dites qu'il griffonne, qu'il dessine. C'est aussi une des particularités du livre. C'est qu'il en est l'auteur, mais il en est également l'illustrateur. Oui, il a refusé que ce soit quelqu'un d'autre qui illustre ce livre. Et c'est ça qui donne aussi sa force à l'ouvrage. Les dessins sont épurés à l'image du texte. C'est doux, c'est léger, c'est gracieux. Les dessins qui ont une place importante dans le récit, puisque c'est comme ça que débute le livre. On connaît tous cette image du chapeau. Alors qu'il s'agit en fait d'un boa qui a avalé un éléphant, que l'œil adulte a pris à tort pour un simple chapeau. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser à côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés. Et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre, dit le narrateur. C'est joli. Alors pour celles et ceux qui vivent dans des grottes ou qui ne l'ont pas encore lu, l'histoire du Petit Prince, on le rappelle, c'est celle d'une rencontre entre un aviateur perdu dans le désert et ce petit garçon venu d'une autre planète. C'est ensuite un dialogue qui permet à l'un et à l'autre de mieux comprendre le sens à donner à la vie. Et le succès est immédiat. C'est un pitch d'une simplicité et d'un surréalisme absolu. Et c'est à ce jour un des plus gros succès de Gallimard. A sa sortie, les ventes sont aussi boostées, c'est vrai, par l'histoire personnelle de Saint-Exupéry. Puisque le livre sort en 1945 et l'auteur meurt en 1944, son avion disparaît en mer Méditerranée. Alors le Petit Prince, c'est aujourd'hui plus de 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et je vous propose quand même de finir cette chronique tout en poésie. Parce que vous savez que j'aime bien ça. On se lit quelques extraits, ça vous dit ? Oh, des extraits ! Allons-y ! C'est moi qui le moment ? Allez-y ! C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué. D'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé. De renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. Allez, un petit dernier. Vous voulez participer, Suzy ? Oh, génial. Peut-être ici, ça sera mieux. Là. C'est... Ah, c'est mieux imprimé. Ah, OK. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une vous a trahi. De ne croire plus en l'amour parce qu'un être, qu'un d'entre eux a été infidèle. De jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Merci. Merci beaucoup. Avec le ton, il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Une petite dernière, les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatiguant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Allez, puis la plus connue peut-être, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce qui est visible pour les yeux, c'est votre passion. Pour le petit prince, pour Suzy Morgenstern. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques secondes. Quant oral ? Les petits champions de la lecture, c'est une finale prestige chaque année à la comédie française. Elle a lieu tout à l'heure, 14 heures, ce sera d'ailleurs en direct sur le site des petits champions de la lecture. On vous redonnera l'adresse tout à l'heure. Mais les petits champions de la lecture, ce sont aussi, peut-être surtout, ces 82% de classes qui ont poursuivi le travail autour de la lecture à haute voix après l'élection de leurs petits champions de la lecture. Ça, c'est la première, on ne l'a pas raconté, Suzy, mais la première étape du jeu, c'est dans les classes. Ça commence dans les classes, en fait. Bien sûr. Voilà. J'assiste souvent, tu sais, à ces premiers pas. Et donc là, il y a 130 000 élèves qui lisent. Chaque école, après, c'est un système d'élimination, quoi. C'est important que ce soit un concours. Ce n'est pas un concours. On l'appelle un jeu. Ce n'est pas un concours. Je ne serais pas contre. La vie est un concours. Tous les jours, c'est un concours. Mais on aime plutôt l'appeler un jeu de lecture. Et il faut que ça le reste. Et donc 82% des classes qui ont fait ce jeu de lecture continuent à travailler, alors même que finalement, elles ne vont pas, comme vous le dites, ce qui prouve que c'est un jeu, d'ailleurs. Alors que le concours, pour elles, est terminé. Et Suzy Morgenstern, qui est la marraine de ces petits champions de la lecture, est notre invitée. Vous avez souvent dit, je l'ai repéré dans plein d'entretiens que vous avez donnés, mon but dans la vie, c'est donner l'envie de lire aux enfants. En quoi est-ce vital ? Je suis une grande militante. Je crois à la lecture comme d'autres croient en Dieu. Je pense que tout est là. Le vocabulaire, la structure, l'imagination, les histoires. Il est inconcevable pour moi de vivre sans livre. Livre, c'est vivre. Lire, c'est vivre. Mais vous auriez pu vouloir écrire. Vous l'avez fait un petit peu, d'ailleurs, d'écrire pour les adultes. Mais vous avez quand même tenu toute votre vie à écrire pour les enfants. Vous avez commencé pour vos propres enfants, d'ailleurs. Je crois que c'est la maternité qui a tout déclenché. qui m'a donné des idées pour écrire des livres pour enfants. Mais j'écris... Pour moi, les livres pour enfants sont aussi les livres pour adultes. Et certainement, les livres, quand des jeunes, adultes, ados, tout le monde peut les lire avec grand plaisir. Je pense que c'est là où ça se passe, en ce moment, la littérature. Young adults, comme on dit en bon français, pour les jeunes adultes. Jeunes adultes, oui. Au petit champion de la lecture, on lit à haute voix, ce qui n'est pas très courant en France. Aux États-Unis, on est très frappés quand on rencontre des enfants, des adolescents. Ils ont une expression orale très fluide, très naturelle. C'est très différent, de votre point de vue, la façon dont on approche l'expression en France et aux États-Unis ? On est beaucoup encouragés à parler à l'école aux États-Unis. Et à la fin du CP, j'ai demandé à la maîtresse de ma fille, puisque je venais d'arriver en France, est-ce qu'elle a fait du progrès en français ? Et elle m'a dit, à la fin de l'année, je ne sais pas, je ne l'ai jamais entendue parler. Ça, ce n'est pas possible aux États-Unis. Tout le monde parle. Peut-être que les petits champions de la lecture sont encore plus nécessaires en France, parce que ça donne de la voix aux enfants qui ne parlent jamais. De la confiance aussi, je crois. Confiance, oui, se tenir debout devant des autres, s'exprimer, même par les mots de quelqu'un d'autre, on met ça par personnalité dedans. L'école à la française, vous parliez de l'année de CP de votre fille, ce n'est pas votre tasse de thé. Vous dites... Je vous laisse refaire le... Je vous cite quand même, avec chaque livre, j'essaye de dire, de donner mon point de vue, d'orienter les Français vers une école plus humaine. C'est une grande chambre de bataille. Mes livres sont... Je ne suis pas très tendre avec l'école en France. Et en même temps, la France est, et sans aucun doute, le pays de l'exception culturelle. Malheureusement, la culture ne se passe pas trop à l'école. C'est en dehors des murs de l'école. J'ai beaucoup, beaucoup à dire sur l'école. Tellement à dire qu'on sera là pendant trois semaines. Mais ce n'est pas grave, vous revenez demain, Suzy. Vous avez d'ailleurs un de vos livres, peut-être celui qui s'est le plus vendu d'ailleurs, La sixième. La sixième et Joker. Voilà. Joker qui est mon livre sur mon idéal de maître. Et La sixième, plus d'un million d'exemplaires. Je cite un extrait de Libération, le journal Libération sur le livre. Ce n'est pas qu'un livre pour enfants, c'est un plaidoyer pour une école plus libre, ouverte sur tous les savoirs, délestée de ses cartables et de ses préjugés. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que La sixième a 40 ans. Oui. Et c'est toujours un best-seller, et c'est toujours une référence. Ça aurait dû être périmé. Mais non, rien ne change. Rien ne change. Bon, sauf qu'il y a des petits champions de la lecture qu'on lit à haute voix, et ça, c'est un petit champion sympathique. C'est un éclat de vie à l'école, les petits champions de la lecture. Et ça se développe, d'ailleurs, je crois qu'il y a 30% de participants en plus que l'année dernière. Oui, oui. Ça, c'est exceptionnel. Grâce à Mélanie Formanteau, elle fait un immense travail de développement des petits champions. Et à l'occasion de cette édition 2022-2023 des petits champions de la lecture, l'association a conçu une affiche avec 10 raisons d'émélire de Suzy Morgenstern. Il paraît que vous en avez 200. On va voir ça tout à l'heure, juste après, si vous voulez bien la récréer. Nous, on fait des récré ici. C'est quelque chose qu'on ne réformera absolument jamais. Il y a la récré. Emma Guessel. Emma, rebonjour. Rebonjour. Dans cette heure de l'arcade, on va danser. D'habitude, on chante. Elle a une voix absolument extraordinaire. On chante à chaque fois. Oui, je vous jure. Il y a des preuves. Avec une tendance qui cartonne apparemment en ce moment sur TikTok. C'est simple, il n'y a que ça. Et pour comprendre d'où vient cette tendance, il faut aller voir du côté de Queen Bey, Beyoncé, qui en ce moment est en tournée partout en Europe. Et la surprise de son show, c'est la présence de sa fille, Blue Ivy, sur scène, qui fait à chaque fois une apparition, avec toujours la même danse, la même chorégraphie. Évidemment, depuis, ça a fait le tour des réseaux sociaux. On la voit, oui. Et tout le monde l'a refait. Alors, j'aurais pu vous sélectionner 1 000 vidéos. Tout le monde l'a fait, vraiment. Mais j'ai jeté mon dévolu sur celle qui m'a donné le plus la pêche. Elle a été réalisée par les Smart Talent Kids Africa, des enfants qui viennent d'Ouganda et qui cartonnent sur les réseaux. Tous les sous récoltés grâce à leur vidéo leur permettent d'avoir accès à l'éducation. On va regarder ? Allez. C'est pas mal, hein ? Ça donne la pêche ? C'est hyper impressionnant et ça donne la pêche. Et ils ont travaillé la... Ils ont super bien bossé. J'ai essayé de la refaire. Ah, j'allais vous juste... Non, là, pas non ? Non, non, non. OK, une prochaine fois. Ouais, promis. Promis ? Ouais. Attention. Grand oral, Suzy Morgenstern, je souris déjà. Alors déjà, Suzy, j'ai retrouvé la mémoire, la série qui se passe à... Je vais mal le prononcer. Dans la ville où vous avez grandi. Newark, c'est elle. C'est The Plot Against America. The Plot Against America. Voilà. Vous avez un accent un peu meilleur que le mien. Enfin, c'est pas grave. Suzy Morgenstern, marraine des petits champions de la lecture. La finale a lieu tout à l'heure à la comédie française. Et donc, vous avez écrit un poème qui propose 10 raisons d'aimer lire. Mais vous m'avez dit, en fait, il y en a 200. Oh, je crois qu'on peut aller jusqu'à 1000. D'accord, OK. Là, on va s'en tenir à un extrait des 10 qui sont aussi l'affiche des petits champions de la lecture. « Je lis pour faire comme si c'était moi dans l'histoire. Si le héros s'en sort, ça donne de l'espoir. Espoir et victoire. » Clémentine Beauvais, que vous connaissez bien, disait ici même il y a une dizaine de jours qu'une des caractéristiques de la littérature jeunesse, c'est de proposer des livres qui se finissent bien. Elle dit, il faut une lumière au bout du tunnel. On doit ça aux enfants ? On doit un petit peu d'optimisme, d'envie de vivre ? Pour moi, oui. Ce n'est pas dans tous les livres pour enfants. Il y a des livres assez noirs et c'est normal aussi. Mais moi, quand j'écris un livre pour un enfant, c'est comme si je lui tenais la main. Et puis, bon, je suis très optimiste et plein d'espoir. Et je ne peux pas faire autrement. Et puis, il y a toujours une histoire d'amour. Et c'est amour. C'est espoir. Ça ne peut pas être autrement. Et fin, heureuse. J'adore les comédies musicales. J'ai grandi en chantant, dansant toutes les comédies musicales. Lesquelles vous préférez ? Singing in the rain. Vous voulez chanter Singing in the rain ? Ou vous voulez que Emma... Singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feeling And I'm happy again. Bravo ! Bravo à toutes les deux ! La mélodie de bonheur... The hills are alive... Oh là 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 ! Je ne connais pas les paroles, mais oui. The sound of music Though, a dear, a female, dear Rain, a drop of golden sun Me, a name, I call myself Rain, a story Oui. OK, donc il faut de l'amour, de la joie, de la musique. C'est votre histoire. Ça, c'est toute ma philosophie de vie et des comédies musicales. Alors on va quand même retomber sur terre parce que dans le poème, vous dites aussi Je lis pour augmenter mon vocabulaire. Les mots et les phrases sont spectaculaires. Les mots sont solaires, stellaires, extraordinaires. Très belle langue. Quand vous avez écrit votre première histoire en français, vous connaissiez 50 mots ? Oui. Racontez-nous, parce qu'on ne peut pas le croire en disant. Je me suis assise pour écrire ma première histoire et je pensais naturellement que ça allait être en anglais. Et puis je me suis levée et j'avais écrit d'une espèce de français. Mes enfants parlaient français entre eux. J'étais entourée par le français et même je viens d'écrire un livre en anglais sur ma soeur et je le réécris en français. Je l'ai écrit en anglais parce qu'on a grandi en anglais. Je vais le réécrire en français. Pour le publier en français ? Oui, parce que le français est ma langue d'écriture. C'est extraordinaire. On peut avoir une langue d'écriture qui n'est pas une langue maternelle. Oui. Il y en a des comme moi. Qui ont écrit dans d'autres langues, oui. En fait, Nancy Houston, mais elle a grandi plus tôt en France. Qui est canadienne. Oui, c'est ça. Elle a passé beaucoup d'années en France. Je lis pour échapper à l'ennui sous ma couette avec un livre tout enfui. Et en disant que le plus grand tabou, c'est l'ennui. Quand vous écrivez. Ne pas ennuyer les lecteurs. C'est ça. Ça, c'est vraiment la loi numéro un. Mais comment vous faites ? Ça, ça fait partie de mon militantisme. Je veux que les enfants aiment lire surtout, qu'ils aient envie de tourner les pages et puis d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est la victoire. Et quand un enfant vient vers moi après une classe, une visite dans une classe, il me dit, c'est le premier livre que j'ai lu jusqu'au bout. Alors ça, c'est vrai. C'est quand même marre. En fait, elle prétend avoir lu Harry Potter, mais c'est juste pour faire bien. C'est le seul livre qu'elle a lu jusqu'au bout. C'est bien. Mais évidemment. Lire pour devenir libre, c'est important aussi. Et pourtant, vous dites qu'avec le recul, vous-même, vous n'aviez pas assez donné de liberté à vos propres enfants. Ma fille lisait les articles en romance qu'on achetait, un franc. Et moi, je les jetais. Non. Mais alors... C'est le seul livre que j'ai jeté. Mais maintenant, c'est complètement idiot. Tout ce qu'on lit est bon. Mais voilà, il y a quand même... C'est ce que vous dites, vous, aujourd'hui. C'est ce que dit Daniel Pénac. C'est ce que disait... Je me demande si Isaac Baché Vissinger n'a pas fait aussi des beaux textes sur la lecture, les enfants, en disant il faut tout lire. Mais son discours de prix Nobel... Mais voilà ! Je le connaissais personnellement. J'ai écrit ma thèse de doctorat... Mais oui ! Sur Philip Roth, Isaac Baché Vissinger. Il était chez moi, à Nice. Alors, je ne savais pas que c'était dans votre corpus. Mais je me souviens du titre. Et alors, vous dites que c'est le premier texte que vous avez écrit en français. C'est votre thèse. Ah oui ! C'est ça ? Et ma thèse a été étudiée par des linguistes à Aix. Pour voir les fautes que vous faisiez ? Pour voir les fautes des anglo-saxons français. Mais vous l'aviez fait corriger, en plus, la thèse, non ? Ah oui ! Corriger et corriger et corriger. Et il y avait assez de fautes pour tout le monde qui passait par la correction. Est-ce que vous continuez à offrir, lorsqu'un bébé naît, apprendre à aimer un enfant, de Yanous Korchak ? Toujours à Clémentine Beauvais. Oui ? Juste maintenant. Ce n'est pas vrai. Oui. J'ai offert ce livre pour la naissance de son enfant. Dites-nous quelques mots de Korchak, qu'on adore aussi ici. Mais rien que le titre. Ce n'est pas comment élever votre enfant. C'est comment aimer votre enfant. C'est déjà tout. Tout le programme est là. Il faut lâcher ses certitudes sur ce qu'est être un bon parent et écouter. Faites ce que je dis, mais pas ce que j'ai fait, avez-vous dit dans une interview. Ah oui ! Ah oui ! Un petit mot d'encouragement. Là, vous allez nous quitter pour filer à la comédie française. La finale des petits champions de la lecture. Vous êtes la marraine. Déjà, je vais donner le nom des finalistes. Il y en a 14, mais vous allez être patient, parce que comme ils le méritent tous. Il y a Anissia, Enzo Porquet, Enzo Vandriel, Grégory Julia, Léna Lili, Lou, Liam, Maïlin, Manel, Rufaïda, Souleymane et Suzanne. Bon courage, bonne chance à toutes et à tous. Un petit mot pour eux, pour les encourager ? Je vais beaucoup faire le pom-pom-girl devant les enfants et dire que ce n'est pas gagner qui compte, c'est participer. C'est votre côté très français, c'est votre côté baron de Coubertin. L'important, c'est de participer. La fille qui a gagné l'année dernière, Elisabeth, elle a tout de suite dit que même si elle est dernière, même si elle devient 14e, elle sera 14e sur 132 000. Et oui, c'est ça. En tout cas, superbe opération avec les petits champions de la lecture. Merci beaucoup Suzy d'être venue en parler sur ce plateau et ma merci aussi. Je rappelle, donc votre dernier bouquin paru, c'est Galère, c'est dans la collection Grand Romance, c'est chez Thierry Manier. On est d'accord. On peut relire la 6e, vous avez dit que c'était vieux, ça n'a pas tout à fait 40 ans. Vous trichez, ça a 38 ans, c'est 85. L'École des loisirs, si vous ne l'avez pas encore lu, plus d'un million d'exemplaires déjà vendus. Et votre livre pour adultes, on y apprend plein de choses sur vous, votre vie. Mais 18 exils, c'est aux éditions de l'Iconoclast. C'est sorti il y a aussi quelques années. Et quant à la finale des petits champions de la lecture, 14 heures en direct sur le site des petits champions de la lecture. Vous avez le droit de faire une infidélité à School TV à ce moment-là, 14 heures. Et l'adresse du site, ce n'est pas compliqué, elle est à l'écran. Voilà, les petits champions de la lecture, point fr. Donc merci à toutes les deux. Merci également à toute l'équipe de l'émission. Morgane Brunet pour le maquillage. Marine Plantek pour la préparation de l'émission, assistée aujourd'hui par Emma Frary. Thibaut Goury Laffont pour le son. Ulysse Touré pour la réalisation. Vous, restez sur School TV en attendant la finale des petits champions de la lecture. Et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada